Salutations camarades d'Eldaïva, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus spéciale car on va passer en revue tous les objectifs secondaires, que ce soit chez les Terminides et les Automatons, dire ce qu'elles font et donner plein de stratégies pour pouvoir les détruire ou les gérer beaucoup plus rapidement ou mieux les appréhender selon. Je pourrais vous donner aussi une liste de quels sont les stratigèmes qui sont le mieux contre elles, quelles sont les armes qui peuvent peut-être être efficaces et j'ai aussi 2-3 astuces à donner sur des choses diverses qui peuvent peut-être vous aider mais bon, vous allez comprendre très rapidement, on y va tout de suite. On commence dans un premier temps avec les nids déterminés, donc là on va attaquer un nid à 10 trous pour bien montrer l'exemple. Donc oui, ce n'est pas une liste secondaire mais on va le considérer comme tel. Donc là on va commencer par les armes qui sont très efficaces, notamment l'arme principale, le volcan qui est sorti récemment et qui est la seule arme en tout cas pour le moment à pouvoir détruire les nids avec ses munitions classiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable car elle a la même fonction que l'autocanon, enfin le canon automatique en français pour détruire les nids de loin, donc c'est-à-dire en ligne droite. Et en plus de ça, elle a quand même une capacité de munitions qui est très très agréable pour ça parce que je vois encore beaucoup de gens qui utilisent uniquement les grenades pour détruire les nids donc c'est pas mal pour détruire un ou deux nids mais quand il y a des nids à 10 trous comme ça, c'est assez compliqué. On va préférer une arme ou un stratagème vraiment fait pour ça. On a également le mini lance-grenade en arme secondaire qui est sorti également sur le dernier pass pour pouvoir détruire les nids des theraminides et surtout combiner avec le concasseur en ceriaire, c'est plutôt très très efficace. Pour les stratagèmes, donc on va notamment utiliser le canon automatique comme j'ai dit très très bien pour détruire les nids car en plus vous pouvez les enchaîner rapidement. Le lance-grenade qui est toujours une arme de soutien très efficace. Pour les stratagèmes frappes, on a l'aigle de combat classique qui va pouvoir fermer 3-4 nids s'ils sont assez bien collés. Il y a la bombe de 500 kg, bon ça c'est pas très conseillé car vous allez peut-être fermer 2 nids s'ils sont assez collés mais on va peut-être pas trop l'utiliser pour ça. Laser orbital également, bon ça aussi c'est pas incroyable, c'est fermer un nid vraiment en dernier recours mais généralement on va vraiment le garder pour les titans, c'est vraiment ça la fonction. Il y a également le khazar qu'on va pouvoir utiliser pour fermer les nids car le volcan a certes une très bonne portée pour sniper les nids à 10 trous comme ça mais il y a certains nids qui vont être trop loin donc comme celui-ci vous voyez je vais sortir mon khazar donc c'est pas incroyable pour fermer 10 trous mais ça peut toujours dépanner pour finir un ou deux nids. Allez on passe maintenant sur les nids de rôdeur donc pour les détruire ça va être embêtant, c'est les mêmes stratagèmes globalement que les nids classiques c'est pas ça qui va nous importer, c'est surtout que les rôdeurs sont des ennemis spéciaux qui sont très très dangereux et qu'il faut éliminer tout de suite si vous avez un nid de rôdeur à proximité je vous conseille de tout filialer car ça apparaît en masse et donc il faut vite aller les chercher donc là vous voyez que je vois un rôdeur qui arrive dans une direction et c'est ça qui va être très important c'est que la direction du rôdeur va vous aider à repérer rapidement le nid là également on voit que je peux faire une astuce avancée c'est de pinger et là ça va faire un carré donc ça bon c'est pour repérer à coup sûr le nid mais ce qui va être important c'est vraiment la provenance du rôdeur ce qui est compliqué c'est quand il commence à vous encercler et à tourner autour de vous il peut perdre un peu l'endroit où est le nid donc vraiment si vous voyez que c'est un rôdeur qui vient d'apparaître et qui vient dans une direction vous êtes quasiment sûr de savoir où est le nid et là bon bah pour le détruire c'est assez facile c'est avec le volcan c'est rapide mais vraiment je vous conseille de tout de suite aller sur l'île rôdeur c'est très dangereux comme objectif bon maintenant on va voir les champignons chez les thermis donc ça s'appelle les cacheux sport je crois ça s'appelle comme ça ces fameux champignons donc ça c'est des objets assez faciles à faire donc ce qui est très chiant ça va être la visibilité qui va être énormément réduite si vous vous approchez de ces champignons donc on va utiliser des stratagèmes qui les détruisent de très loin car c'est très très fragile c'est très très facile à détruire donc comme par exemple le khazar que ça soit des anti-chars, du fils en recul, de l'auto-canon enfin il y a plein de stratagèmes de soutien qui le détruisent facilement même le lance-granade même tout ce qui est armes de... enfin tout ce qui est frappe si vous voulez vous rapprocher avec 500 kg les arbitrages enfin bref on va pas utiliser des trucs très lourds comme ça parce que c'est très fragile et comme vous allez voir je vais carrément pouvoir le détruire avec mon concasseur de feu car il n'y a vraiment aucun blindage sur les cacheux sport donc je vous conseille plutôt de les détruire de loin quand vous êtes sur une plaine avec une bonne vision comme ça au moins vous n'avez pas cette perte de visibilité quand vous approchez du cacheux sport donc mieux privilégier les armes qui vont détruire ce fameux cacheux sport de loin comme ça au moins vous n'avez pas ce problème de vous rapprocher car il y a également tout le temps des ennemis au pied donc ça c'est très important mais bon on va pas s'attarder sur cet objectif car c'était un objectif assez facile et on finit par le dernier objectif secondaire des Terminides ce sont les nids du hurleur et oui je sais c'est déjà fini pour les objectifs spécifiques aux Terminides car il n'y en a pas tant que ça enfin du moins j'espère que je n'en ai pas oublié ce sont les nids du hurleur comme j'ai dit donc ce sont des unités spéciales un peu comme les rôdeurs des Terminides volants qui vont un peu vous embêter s'ils commencent à apparaître et donc on va plutôt prioriser des armes qui vont les détruire de loin comme le canon casa comme vous voyez car avec le canon casa en seulement deux coups on peut le détruire de loin très facilement donc c'est le meilleur stratagème pour ça mais il y a également plein d'autres stratagèmes qui permettent de ça de les détruire de loin donc c'est comme l'anti-char, le fusil sans recul il y a également l'auto-canon qui peut les détruire de loin alors il faut 8-9 balles mais ça reste toujours très très efficace donc on va plutôt prioriser ces stratagèmes pour éviter que les hurleurs apparaissent parce que si vous les détruisez de loin quand vous êtes sur une plaine bien dégagée vous avez une bonne visibilité vous pouvez les détruire de loin et si on s'approche comme vous voyez là ben les hurleurs vont apparaître et ça va être le problème donc là on va utiliser le concasseur incendia qui est une des meilleures armes vraiment clairement la meilleure arme contre les hurleurs parce qu'il suffit de les érafler avec de la brûlure et ils vont mourir tout seuls c'est vraiment très très fort et c'est surtout important parce que par exemple si vous jouez le volcan comme moi parce que j'aime beaucoup cette arme et qu'il y a des hurleurs qui apparaissent ça peut être très compliqué à les tuer donc là on va s'approcher pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble bon vous avez déjà dû voir bien entendu mais c'est que les nids de hurleurs sont blindés donc si vous n'avez pas de quoi les détruire de loin avec comme un Khazar, un anti-char tout ça on va pouvoir utiliser des frappes lourdes comme vous voyez ça sert à rien de tirer dessus même avec le lance-gonnade j'ai essayé c'est trop blindé donc là je vais utiliser un laser orbital laser orbital qui est très fort car vous pouvez littéralement détruire peut-être deux ou même quasiment les trois champignons si le laser orbital bouge assez vite mais il y a également de la 500 kg qui peut détruire les nids très rapidement vous avez l'aigle de combat classique je crois vous avez également le mecha si vous êtes plus joueur de mecha vous pouvez utiliser ça et donc ça va être important d'utiliser des stratagèmes lourds comme ça si vous ne pouvez pas le détruire de loin car les nids de hurleurs sont très blindés avant de passer aux objectifs communs une petite astuce concernant les échantillons violets donc vous devez savoir qu'il n'a pas à ce que à partir de la difficulté 7 et que si vous faites de la difficulté 8 et 9 il y en aura un peu plus à récupérer donc pour les trouver c'est très simple il vous suffit d'identifier ce rocher avec des veines blanches donc il est très très visible surtout si vous êtes sur une plaine dès que vous avez repéré à quoi il ressemble chaque fois vous verrez très facilement et sur la carte ce sera identifié comme un site mineur donc dès que vous vous approchez et les échantillons seront à côté on va passer maintenant aux objectifs communs donc c'est à dire qu'ils sont communs avec les terminides et les automatons vous pouvez les retrouver chez les deux les deux différentes races et donc là on va commencer par le canon des cifs donc qui est une artillerie très très lourde que vous allez pouvoir agrémenter par des obus tout autour donc il y a plein de types d'obus différents que ce soit des obus alors il y a des obus de fumée, napalm, explosifs, haut rendement et les obus les plus puissants qu'on a envie de voir c'est les obus de missiles nucléaires c'est le seul moyen de vraiment tirer des missiles nucléaires comme ça très très facilement ça a quasiment la puissance vous savez des bombes nucléaires que l'on pose manuellement sur des objectifs donc il y a une petite strat qui va être très très utile donc vous devez la connaître vous avez forcément dû l'avoir en ligne c'est la strat de vous prenez un obus vous lâchez et puis vous le reprenez directement donc ça vous permet d'avoir votre personnage qui marche un peu normal à l'âge est raté mais si même en plus vous mettez un petit délai entre le lâcher et la reprise votre perso va même pouvoir faire quelques petits pas avant de pouvoir reprendre l'obus et ça va vous permettre de faire l'objectif très très rapidement donc ça ça va faire gagner beaucoup de temps et c'est important parce que l'artillerie des cifs c'est un objectif qui est très chiant parce que c'est long et souvent si vous êtes attaqué là vous voyez comme je suis tranquille il vaut mieux faire cet objectif quand vous n'êtes pas repéré donc aussi ce qui va être bien c'est que si vous accumulez tous vos obus je vous conseille plutôt que faire comme ça vous accumulez vos obus devant et comme ça vous allez pouvoir choisir dans quel ordre vous allez mettre vos obus parce qu'en fait le premier obus que vous allez mettre c'est le premier obus qui va sortir de l'artillerie et donc là vous avez vu que j'ai pu les mettre j'ai mis deux explosifs un appalm et les deux le fumé et le champ statique qui sont les moins bons je les ai mis au fond et donc ça ça permet de faire un peu votre soupe mais surtout l'artillerie des cifs va pouvoir tirer souvent des obus très forts comme le missile nucléaire donc vraiment je vous conseille de faire cette petite stratégie c'est plutôt pas mal et ça va vous permettre d'avoir un stratage en plus dans votre inventaire et donc là j'ai un petit exemple de l'artillerie des cifs que j'ai activé j'ai réussi à trouver un missile nucléaire dessus et ça va être très important car je vois beaucoup de gens activer l'artillerie mais ne jamais utiliser ses obus et pourtant selon les obus qu'il y a dedans ça peut être très très utile donc comme vous allez voir l'artillerie des cifs que j'ai activé donc je vous conseille vraiment de ne jamais l'oublier car vraiment ça peut même vous sauver ça m'arrive souvent où il y a des titans qui peuvent être détruits donc ça peut être très important je vous conseille de ne jamais le sous-estimer pour l'objectif suivant c'est le labo de recherche donc le labo de recherche c'est un objectif au corps qui est commun déjà pour la première astuce c'est que si vous... en fait c'est un lieu où il va y avoir 3 bâtiments et ce sera toujours le bâtiment gris comme celui-ci que vous voyez qui est en face de moi donc en général on utilise la bombe vous voyez posée manuellement la bombe nucléaire mais le problème c'est que c'est très long à venir donc on va plutôt essayer de chercher des stratagèmes assez puissants qui font de grosses explosions donc notamment la 500 kg si vous la collez bien au centre de recherche ça va exploser vous pouvez également coller un laser orbital si vous n'avez pas de dispersion ça devrait également le détruire mais le meilleur c'est la 500 kg car vous n'avez pas besoin d'attendre manuellement la bombe hop vous mettez une 500 kg et c'est réglé on va maintenant voir l'antenne de diffusion ah non ça s'appelle la station radar ça donc la station radar donc forcément il n'y aura pas non plus de stratagèmes efficaces car il suffit de pianoter sur un pc pour l'activer mais comme je vous ai dit ce que j'aime également beaucoup sur les Dive of 2 c'est que les objectifs secondaires ont beaucoup d'importance sur la carte et la station radar c'est l'un des objectifs communs qu'on préfère donc parce que c'est un peu long à faire également mais surtout ça va vous permettre de dévoiler entièrement la carte que ça soit les autres objectifs secondaires que ça soit les sites mineurs donc vraiment la station radar c'est quelque chose de très très fort il ne faut vraiment pas négliger cet objectif secondaire donc ce qui va être important également je vous conseille toujours sur ce genre de truc c'est de ne pas vous faire repérer comme ça vous arrivez et il n'y a pas de horde vous voyez que c'est pas le bordel et il va avoir une petite astuce notamment sur le réglage de l'antenne alors ça ça peut être assez intéressant si vous jouez seul ou vous êtes sur l'antenne et il n'y a personne à côté c'est que vous allez tourner l'antenne il va avoir un petit bip au moment où vous allez atterrir dans la zone est-ce qu'on va on pourra pas l'entendre malheureusement ici car je n'ai pas le son mais dès que vous avez ce petit bip vous pouvez directement aller sur le pc et l'activer comme ça ça vous fait gagner beaucoup de temps vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la zone directement et là dès que c'est activé vous avez la carte qui est totalement dévoilée et ça c'est extrêmement fort à ne pas négliger cet objectif on passe maintenant sur le objectif de la diffusion de propagande de la petite antenne donc ça je suis sûr qu'il y a peu de personnes même peut-être qui connaissent la manière légitime de l'affaire c'est carrément qu'il fallait aller pianoter sur un pc à la base du truc mais je pense que tout le monde a cherché tout de suite à détruire cette antenne beaucoup plus rapidement et donc on va pouvoir la détruire avec plein de choses que ça s'appelle avec le casar, les anti-chars, le canon automatique, le fusil en recul, enfin tout bon les frappes on va surtout pas les utiliser mais vous voyez que même avec une grenade à impact je peux détruire cet objet donc c'est vraiment pas un objectif qui va vous poser problème et même on va prioriser de le détruire de plutôt loin et maintenant on va passer sur le dernier objectif commun c'est la capsule de secours donc là il suffit de se rapprocher d'une capsule et de faire un stratagème qui va transférer les données donc là également il n'y aura pas de stratagème vraiment efficace car il suffit juste de vous rapprocher et d'activer ce petit transfert de données donc petite astuce c'est qu'il y aura souvent pas mal d'échantillons autour donc si vous cherchez du farm d'échantillons toujours autour des objectifs secondaires souvent il y en a et surtout la capsule de renseignement il y en a beaucoup ce qui va être le plus gros conseil que je peux vous donner sur cette capsule c'est d'y aller vraiment quand vous n'êtes pas repéré quand vous êtes dans un moment calme et qu'il n'y a pas de horde autour de vous je vous conseille d'y aller car c'est un outil qui peut mettre un peu de temps à transférer vous voyez le transfert de données ça peut prendre je sais pas ça doit prendre une vingtaine de secondes peut-être quelque chose comme ça et donc s'il y a une horde qui est vraiment près de vous ça peut être très très compliqué alors que là vous voyez je le fais vraiment totalement tranquillement je pense que vous aussi ça a dû vous arriver mais on voit vraiment la différence entre le fait de vous être repéré ou pas et là l'objectif est très facile à faire de cette manière on passe maintenant aux objectifs des automatons et notamment on va commencer par l'objectif des fabricateurs c'est le truc de base donc on va pouvoir les détruire par plein de moyens différents et donc notamment le stratagem que je préfère c'est le canon Khazar car il a une portée illimitée il a des munitions illimitées également et en plus il suffit de faire un petit coup dans la cheminée boum c'est réglé donc on peut également utiliser de manière similaire les anti-chars et le fusil sans recule mais là comme il y a des munitions limitées bah c'est efficace ok mais c'est un peu embêtant il y a également le canon automatique qui est très efficace pour tirer de loin et les sniper en toute sécurité on peut également utiliser de lance-grenade alors c'est un stratagem qui est peu utilisé mais bon écoutez on peut quand même même s'il y a le tir un peu incurvé ça peut toujours marcher pour les stratagèmes de combat on va utiliser l'aigle de combat classique qui est très très bien laser orbital sur les grosses bases pour en détruire plusieurs d'affilée c'est très bien et également les 500 kg là vous voyez que j'utilise également le volcan qui est extrêmement efficace également pour les détruire un petit coup dans les cheminées et boum c'est réglé enfin on aime ce genre de stratagèmes car on peut les détruire de loin sans rentrer dans les bases et ça c'est ce qui compte le plus autre astuce un peu plus avancée concernant la destruction des fabricateurs c'est quelque chose qui m'a été très très utile et surtout qui va être bien quand vous êtes un peu plus proche des fabricateurs c'est que vous pouvez les détruire avec une grenade à impact si la porte est ouverte comme vous voyez ici il y a une animation où on voit clairement la porte qui est ouverte avec une animation lumineuse mais même s'il n'y a pas cette lumière vous pouvez quand même voir des portes ouvertes donc il vous suffit d'avancer une petite grenade à impact et hop le fabricateur est détruit ça peut être très très utile comme sur des brouilleurs tout ça donc je vous conseille de ne pas négliger ça ça peut vous sauver la vie à quelques moments on passe maintenant sur l'objectif des mortiers donc les mortiers c'est également un objectif très intéressant avec le casard car vous pouvez littéralement les détruire de face avec juste un petit coup de casard donc toujours rester en sécurité de loin ça peut être très très bien mais à noter également que vous pouvez le détruire avec différents autres stratagèmes donc encore une fois les anti-chars les fusils sans occultes ça devrait être un peu similaire à la puissance du casard alors vous pouvez également les détruire de face avec le canon automatique alors il faut plusieurs coups je ne sais pas combien de coups exactement mais vous pouvez le faire de face également avec celui-ci donc on peut également prioriser l'utilisation des frappes classiques donc que ça soit de l'aigle de combat de l'a500 kg de laser orbital pour détruire tout ça très rapidement et les mortiers c'est important de les détruire car ça vous bombarde de loin alors je ne vais pas mettre dans la sélection la DCA qui vous empêche d'utiliser des aigles de combat donc là aussi si vous avez des frappes orbitaux je vous conseille de les utiliser d'ailleurs petit astuce ici vous allez voir que je vais pouvoir détruire ce mortier avec deux petites grenades à impact si vous n'avez pas de quoi détruire autre que ça mais voilà vous avez plein de stratagèmes pour pouvoir le détruire et les DCA ça reste c'est assez similaire donc je pense que vous avez un peu l'essentiel de comment détruire ces mortiers notamment avec le canon Khazar c'est très très fort le prochain objectif c'est les usines de combat de vaisseaux qui ont été récemment ajoutées sur le jeu donc les vaisseaux ça pose énormément de problèmes genre surtout quand on est seul c'est un peu compliqué d'ailleurs là on voit que j'ai mis un petit coup de Khazar ça a raté enfin ça a touché la scie mais des fois ça ne tue pas systématiquement la scie donc petite astuce intéressante c'est que là vous pouvez esquiver facilement les barrages de roquettes des vaisseaux ça ça va être important si vous n'avez pas de Khazar ou quoi pour les détruire vous voyez que je vais aller dans une direction et dès qu'il y a le barrage de roquettes hop je vais dans l'autre ça me permet de l'esquiver fixement donc pour les détruire bah encore une fois le Khazar va être très très fort car souvent enfin très très souvent en un coup vous les détruisez vous pouvez également utiliser le canon automatique qui est très très fort pour les détruire bon les anti-chars fusil sans recul également toujours un classique et bon malheureusement il va falloir que je vous dise quelque chose de regrettable c'est qu'on ne peut pas détruire les usines de combat vous allez te remarquer avec quel que soit le stratagème que ça soit avec des 380 des 500 kg on va être obligé de commander une bombe nucléaire manuellement et de l'activer donc c'est quelque chose de long c'est pénible parce que chaque fois quand il y a des ennemis ils vont focus la bombe nucléaire en priorité souvent quand vous l'activez et qu'il y a un vaisseau qui sort avant même que vous puissiez la faire exploser bah le vaisseau va directement prendre l'attention de cette bombe et donc c'est quelque chose de très chiant il faut faire attention avec ça mais bon dès que vous activez la bombe vous vous écartez et l'usine va pouvoir être détruite donc là on va revoir un vaisseau est-ce que je vais pouvoir vous remontrer l'astuce pour esquiver le barrage de roquettes ça c'est quelque chose qui va vraiment vous être utile si vous êtes un peu voilà je vous conseille toujours d'esquiver le barrage de roquettes puis vous visez pour le détruire c'est quelque chose qui va vous permettre de toujours survivre car c'est surtout les roquettes des vaisseaux de combat qui sont le plus dangereux pour l'objectif maintenant de la tour de détection donc moi je l'appelle le de seront pour la référence ça y ressemble beaucoup mais là ce qui va être important c'est que tout ce qui est canon casard tout ce qui est l'astuce roquette ne suffira pas à la détruire car c'est un jouet qui est très très lourdement blindé donc on va utiliser plutôt des frappes très lourdes qui vont pouvoir même de la détruire sans même s'approcher de la base enfin de rentrer à proximité de celui-ci parce que d'habitude il faudrait commander une bombe nucléaire manuellement mais c'est très long c'est dangereux il faut rentrer dedans donc vous connaissez la chanson on va la détruire de loin donc on peut le détruire avec de la 500 kg du laser orbital je crois que c'est les deux seuls stratagèmes on peut le détruire alors vous pouvez dire oui il y a aussi la 120 et la 380 qui devraient marcher mais bon le mieux ce serait vraiment laser orbital et 500 kg pour le détruire en dehors de la base donc petite astuce rapide avant de passer sur le prochain objectif c'est sur les tourelles fixes en gros si vous avez le casard plus le calcinateur ou même le volcan vous pouvez juste mettre un petit coup de casard derrière et hop tout de suite switcher sur le calcinateur et mettre un petit coup ça permet de le détruire très très rapidement et ça c'est très efficace si vous avez des tourelles fixes et ça marche avec le volcan et le calcinateur donc notamment on va passer sur le brouilleur donc les brouilleurs ce qui va être important c'est bon déjà c'est quelque chose qui enlève toute possibilité d'utiliser les stratagèmes mais tout de suite il va falloir repérer si c'est un bon brouilleur ou un mauvais brouilleur vous savez c'est comme le chasseur donc là vous avez vu que j'ai repéré un fabricateur qui était collé à celui-ci donc je vais chercher un moyen d'être en face du fabricateur pour pouvoir le détruire donc là je n'arrive pas à monter sur la montagne bien entendu mais là je vais trouver un angle pour pouvoir le détruire tout en étant en dehors de la base parce que c'est dangereux de rentrer dans une base quand on n'a pas ces stratagèmes et en détruisant ce fabricateur qui est collé ça va faire une explosion en chaîne qui va détruire le brouilleur sans même avoir besoin de pianoter sur le PC c'est quelque chose qui va être très très important car si c'est un brouilleur où vous allez devoir rentrer dans la base et éliminer tout le monde ça peut être plus dangereux donc là notamment on va voir l'exemple du brouilleur où il n'y a pas de fabricateur qui est collé donc je vais devoir rentrer dans la base on a encore une fois la petite astuce de la grenade impact dans le fabricateur avec la porte ouverte qui permet de le détruire tout de suite donc je vous conseille d'y aller petit à petit pour pouvoir un peu nettoyer tous les ennemis qu'il y a dans la base donc lâcher de la chance c'est un brouilleur où il n'y avait pas beaucoup d'ennemis lourds dans la base parce que souvent vous avez des dévastateurs vous avez des boucliers tout ça donc c'est assez dangereux je vous conseille d'y aller petit à petit avant de s'attaquer à un brouilleur donc ce qui va être important c'est de le désactiver très rapidement et ensuite pour le détruire alors bon vous allez également pouvoir activer la bombe enfin vous allez pouvoir appeler la bombe nucléaire vous savez la classique pour pouvoir détruire les gros objectifs mais vous pouvez les détruire avec plein de choses donc notamment ça va être le plus important ça va être la frappe précise il vous suffit de le coller sur le pc et ça peut le détruire alors là 500 kilos je vais vous montrer vite fait que les 500 kilos souvent ça peut rater vous voyez même si je l'ai mis dans le bon sens ça peut rater donc on va surtout prioriser la frappe précise que si vous le collez sur le pc qu'on voit juste devant moi ça peut le détruire tout de suite mais là vous voyez je peux également utiliser un laser orbital bon alors c'est un peu cher payé un laser orbital pour détruire ça mais bon si vous avez nettoyé la base vous pouvez commander une bombe nucléaire classique en vrai c'est pas dérangeant si vous êtes plutôt tranquille mais bon c'est pour gagner un petit peu de temps la frappe précise c'est une petite astuce comme ça et pour le dernier objectif des automatons c'est le alors comment ça s'appelle déjà c'est le défense anti-aérien des îles que je me souvenais même plus donc c'est une sorte de lance-missile qui a pour principe de détruire les largages de vaisseaux des automatons alors c'est pas très efficace dans les faits car ça va souvent détruire les vaisseaux qui partent de la carte au lieu de ceux qui arrivent en fait ça détruira rarement un vaisseau avant même que ça largue des troupes donc c'est pas très utile pour l'instant mais bon c'est un objectif secondaire qui est quand même faisable et ça rapporte des points donc on va quand même le faire bien entendu c'est pas bon il n'y a pas beaucoup de stratagèmes qui peuvent vraiment être efficaces là dessus parce que c'est encore du pianotage de pc vous avez juste à nettoyer la base donc encore une fois c'est un objectif qui est plutôt conseillé de faire quand vous êtes un peu tranquille quand il n'y a pas de troupes à côté car ça met un petit peu de temps en vrai c'est un htm qui met pas beaucoup de temps parce qu'il y a juste 3 voilà il y a juste 3 étapes sur le pc il suffit de l'activer rapidement et puis c'est là comme ça au moins ça peut peut-être détruire un vaisseau ou deux dans le doute mais en général j'ai vu très rarement ce truc être utile mais bon il faut avoir connaissance de cet objectif il est là et il est bien où il est et c'est la fin de la présentation des objectifs secondaires chez les therminides et les automatons j'espère que ça a pu vous être utile car c'est difficile d'être exhaustif sur ce genre de sujet car il y a énormément énormément de petites astuces sur tous les objectifs différents en tout cas j'espère que je n'ai pas trop oublié ou au moins que je n'ai pas oublié un objectif sur ce coup là enfin pardonnez-moi si c'est le cas mais que vous soyez débutant ou expert à mon avis vous allez au moins pu apprendre un petit quelque chose et si vous avez noté que j'ai oublié quelque chose vraiment d'assez lourd un stratagème très utile sur telle ou telle chose n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ça pourra m'être très utile à l'avenir n'hésitez pas également à me retrouver en live sur Twitch durant la semaine de 13h à 16h où je fais duel d'ailleurs 2 même passer me faire un petit coucou ça me fera plaisir enfin en bref j'espère que ça vous a été utile merci beaucoup d'avoir regardé merci pour le soutien et je vous souhaite une très agréable journée salut Sous-titres par Jérémy Diaz